Le Napoléon des lettres Pour vous expliquer pourquoi vous devez absolument venir la voir Et je vais commencer par cette statue d'Auguste Rodin Il s'agit d'une des esquisses faites par Rodin L'étude de Lucet Ce travail a mis deux ans Pendant deux ans, Rodin a essayé de retrouver la ressemblance Il a cherché la photographie de Balzac, la seule que l'on connaisse Il a cherché des gravures, il a cherché des portraits Il a même lu tout ce que l'on disait sur Balzac, sur sa prestance, sur son valure Et il a essayé vraiment de retrouver à la fois la ressemblance du romancier Et en même temps l'idée d'un grand écrivain Voici ce travail Et en réalité, Rodin au bout de deux ans n'est pas satisfait Ce travail ne lui convient pas Donc cette étude absolument magnifique Qui montre Balzac nu Est au fond un constat d'échec pour le grand sculpteur Voici la fameuse canne de Balzac Cette canne est un des objets les plus fameux de l'exposition Les contemporains ont été frappés d'abord par son énorme taille Elle est très grosse, très grosse Il en a fait des caricatures de Balzac Sous forme d'une canne, une gigantesque canne Coiffée de son chapeau Cette canne a d'autres mystères Le petit collier que l'on trouve tout en haut Est un collier de jeune fille de Madame Ansca Le grand amour de Balzac Donc quand Balzac montre cette canne Dont tout le monde parle à Paris et dans toute l'Europe Quand Balzac montre cette canne Madame Ansca, très loin en Pologne C'est que Balzac porte la preuve de son amour pour elle avec lui Enfin, cette canne est couverte de turquoise Ces petites fleurs bleues, ces petites pierres bleues Ce sont des pierres essentiellement rattachées aux jeunes filles Ce sont des pierres que portent les jeunes filles Qui ne sont pas encore mariées Un petit homme, très gros, très gras Qui porte une canne de dandy avec des pierres de jeunes filles C'est une chose à laquelle personne n'aurait jamais pensé Donc cette canne a fait un bruit énorme Et cette canne a fait d'autant plus de bruit Que les personnes se sont demandé pourquoi Balzac portait ce genre d'ustensile Et Madame de Girardin, une amie de Balzac, a même écrit un livre sur ce sujet Expliquant que la canne rendait Balzac invisible lorsqu'il la prenait dans sa main gauche Et c'est parce qu'il était invisible que Balzac pouvait aller chez les uns, aller chez les autres Observer ce qu'il disait, écouter Et ensuite remettre poussin dans ses romans pour donner une telle impression de vie Et cette canne a été aussi symbolisée comme le centre de l'écrivain C'est un hommage rendu à la qualité d'écriture de Balzac Il faut absolument que vous veniez tous voir l'exposition Balzac de Napoléon des lettres C'est une exposition en effet qui vous présente un auteur tout à fait exceptionnel Et une oeuvre hors du commun qui est la comédie humaine C'est aussi une exposition qui présente au public de Taïwan des oeuvres d'une qualité rare Des oeuvres d'Auguste Rodin, des oeuvres de Pablo Picasso, des sculptures, des dessins Des objets d'une qualité tout à fait formidable dont beaucoup n'ont jamais été présentés au public Cette exposition est une exposition d'art autant que une exposition littéraire Elle donne à voir et elle donne à réfléchir Vous êtes donc tous invités à venir assister à l'exposition honorée de Balzac Le Napoléon des lettres au Musée National de Taïwan Le Napoléon des lettres au Musée National de Taïwan